Ouverture du vlog, je me rends compte que, bon déjà ça doit faire 6-7 jours que j'ai pas publié, c'était un haul, et le dernier vlog que j'ai fait, et ben je pense que c'était au sable de l'Ordre. Que s'est-il passé ? Il s'est passé pas mal de choses, notamment durant cette semaine là qui vient de s'écouler, la quatrième opération de ma maman en un mois et demi de temps, 4 opérations, c'est chaud quand même. Voilà, elle est crevée, donc en fait quand elle s'est faite opérer en ambulatoire, il fallait quelqu'un avec elle, donc je suis restée également dormir avec elle, je me suis occupée d'elle, donc du coup, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, qui ont fait que, ben, j'arrivais pas à vlogger, et j'étais beaucoup, beaucoup, ces derniers jours, jusqu'à encore hier, en sourcing. En fait, le sourcing, c'est la recherche de futurs partenaires pour la boxe, donc je recherche des produits, ça prend énormément de temps, souvent ce sont aussi les marques qui me contactent, mais tout ça, ça ne se fait pas comme ça, il faut qu'on se mette d'accord sur tellement de paramètres, prix, poids, taille, éthique, délai, enfin logistique, et il y a plein de choses, plein de choses à mettre en place. Donc, quand tu es en sourcing sur une dizaine, vingtaine d'articles, ça prend un ton fou, tu peux pas t'éparpiller, enfin, tu peux pas faire plein d'autres choses en même temps, donc voilà, vous l'aurez compris. Me voilà de nouveau parce que j'ai bien avancé, parce que les choses, on va dire, se sont un peu stabilisées, ou je suis allongée, j'avais envie. On est samedi, au fait, samedi 4, c'est ça, il doit être 10h à peu près, ah, il faut que je vous montre, c'est des petites choses, mais c'est tout mimi pour la déco de la maison, parce que pareil, je vous avais montré, là, ça, ça, là, ce changement, ça, je vous l'avais montré, d'ailleurs, vous voyez, là, ma superbe composition que j'ai faite, j'avais un doute, et, bah, voilà, Jack s'est mis à manger toutes les tiges, et surtout, il était malade, il a vomi deux fois, de suite, j'ai vu que, bon, bah, c'était ça qui avait bloqué, mais, putain, je suis embêtée, je suis embêtée, ça veut dire que je peux vraiment, même plus mettre des petites choses, même fausses, il mange tout. Oui, donc, je vous disais, ce meuble, je vous l'avais montré, mais il y avait deux autres meubles que je ne vous ai pas montrés, comme j'avais switché, et donc, je vais vous montrer ça. Alors, ça, je vous l'avais déjà montré, vous savez, c'est le petit sac Dior, quand j'avais acheté, je crois, un rouge à lèvres, ou je ne sais pas, et, regardez ce que j'ai eu, j'ai eu sa petite sœur, c'est tellement mignon, regardez, adorable, très, très mignon. C'est-à-dire que la console qui était dans le salon a atterri ici, finalement, c'est tout juste, tout juste pour la taille, mais ça passe, et je trouve que c'est plutôt très joli. Et le meuble qui était là, bah, finalement, ça rend plutôt pas mal. La cigarette d'Eric, forcément, il n'a rien à faire ici. Ça passe, hein, c'est très mignon, c'est harmonieux. Il est possible qu'on parte, qu'on parte. Enfin, il n'est pas encore au courant, Eric, mais il va bientôt l'être. Ça te dit qu'on fasse quelque chose, aujourd'hui ? Fais ce que tu veux, moi, je suis toujours prêt pour toi. Oh, mais il est trop bien. T'as vu ce que tu écoutes pas, que tu penses, c'est positif ? Ah ouais, j'avoue. Bah, c'est tout. Oui, je t'écoute. Non, bah, ouais, j'aurais bien voulu bouger, il fait beau. Donc, combien de temps tu veux bouger ? Moi, je suis prête. Je vais très fort. Le temps que tu te prépares, bébé. D'accord. On va commencer déjà par aller manger dans un petit bistrot, à côté, tranquille. Ça y est, t'es prêt ? Je t'attends depuis deux heures, il est pas sérieux, lui. Mauvaise foi, bonjour. Ah là là. Après le bistrot, on va aller faire des courses. Je vais aller notamment pour ma maman. Parce qu'elle se sent pas là de sortir, je comprends. En plus, il fait très froid, donc ça risque de lui faire super mal. À l'oreille. Il n'y a pas de musique, si je peux. Il faut me loguer. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est embêtant. Est-ce qu'ils ont changé le menu ? Peut-être. C'est vrai que je prends des omelettes, moi. Moi, j'ai pris un cocktail sans alcool. Je ne sais plus. Ah si, elle m'a dit ananas, je crois. C'est possible. Je ne sais plus, il y a les trois choses. Et nous avons de la tapenade. Tu ne me feras pas tout ? Un curry d'agneau avec du ribas mati. Et des frites, évidemment. La frite maison, tu le sens quand même. Tu le sens, la patate, c'est délicieux. Et l'agneau, là, ça me rappelle quand j'allais manger dans un restaurant pakistanais. J'ai retrouvé le goût de l'agneau korma. Et toi, tu as pris... Ça a l'air sympa aussi. Comment ça s'appelle ? Une île flottante. Une île flottante. Mais avec un acer de fris rouge. Ah ouais ? Bien sûr. Il y a du fris rouge dedans ? Peut-être. Ah, j'avais pêche. Le cadenet. Mais tu as vu, il y a une profite roche. J'avais même pas fait gaffe. Oui, oui. Tu as les boules, là. Bien sûr, il y a les boules. On sort de chez InterSport. J'ai trouvé deux, trois petites choses cool. Je vous montrerai à la maison. Là, on va faire les courses. Après, on file chez ma maman. Et après, à la maison, je vous montre tout ça. Nous sommes revenus. Oh, la coiffure. Pas en forme, ma maman. Fatiguée, fatiguée. Mais alors, elle nous avait préparé de la pâte à crêpes. Elle ne tient plus sur ses jambes. Donc, j'ai de la pâte à crêpes. Je vais faire des crêpes. On lui a fait ses petites courses, tout ça. Je vous montre parce qu'on a trouvé, notamment chez InterSport, pas mal de trucs en solde. Ça, c'est en même temps que c'est course. Moi, j'ai pris ça parce que je n'en avais plus. Il est pas mal celui-là pour me laver les mains. Donc, ce n'était pas chez InterSport. Vous l'aurez compris. Et chez InterSport, je cherchais en fait en y est allé parce que j'ai l'impression que je suis mal mise. Un cache-oreille parce que je peux vous dire que lorsqu'on va se promener ou même, j'ai extrêmement mal à l'oreille. J'ai un problème à l'oreille. Enfin, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai une sensibilité dans le tympan. Il m'est arrivé un truc sordide. J'avais quel âge ? Je devais avoir 17, 18 ans. Quand j'étais à Saint-Martin, donc aux Antilles, j'aimais bien. Donc, j'étais avec une copine et on allait dans les piscines privées le soir. Et à un moment donné, on s'est retrouvés dans cette piscine jusqu'au moment où un chien nous a repérés. Et en fait, attendait qu'une chose, c'est qu'on sorte pour sans doute nous attaquer ou je ne sais pas. Résultat, on avait trop peur. Donc, on a dû rester pendant, je ne sais pas, deux heures dans cette piscine parce que le chien rodait. Et en fait, ça a fait qu'il y a dû y avoir un moustique. Peut-être qu'un pendu, je n'en sais rien. Et j'ai eu un germe qui s'est développé quelques jours plus tard, un germe tropical d'une violence. En fait, mon tympan s'est mis à saigner, une douleur à dormir. Je me revends encore dormir dans la douche, à pleurer. Mon papa a dû aller jeter un traitement aux Etats-Unis hyper fort tellement. C'était un truc costaud. Et depuis, je suis hyper sensible de l'oreille. L'altitude, enfin, tout petit peu passé. Je vous ai raconté ma vie. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y avait deux modèles. Il y avait noir ou bleu marine. Et ce qui est top, c'est que... Attends, il n'est pas très... Je vous ai mis trop bas. Attendez. Ça me paraît bien. Il est amovible, le petit. Et ça, c'est pratique. C'est parce qu'en fait, regardez, hop, tu le mets comme ça. Ou tu le fais pivoter. Soit tu le mets en mode casque. Enfin, casque. Tu vois, comme ça. Comme ça. Si je ne veux pas. Comme ça. Donc, je ne l'ai pas ici. Ou je te vois, bébé. Ou bien, bon, tu le mets comme ça. Après, on s'en fout du look ridicule. Moi, je veux vraiment être bien pour marcher. Et la troisième position, je ne l'ai pas comprise. Enfin, je ne l'ai pas vue. Non, c'est juste derrière. Donc, ça, c'est top. La plupart des choses qu'on a trouvées étaient en solde. Sauf ça. 24,99 quand même. Non. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Tu montes tes culottes ? Non. Si, bien sûr. C'est vrai ? Toujours. Tes culottes. Non, ce ne sont pas des culottes. C'est les boxers. Il explique quand même. Moins 50%. Non, non, mais il explique. Explique quoi ? Il met, je ne peux pas mettre autre chose que des culottes de Star Wars. Ah, oui ? Pourquoi ? C'est comme ça. Oh, il est fun. Je n'avais pas vu. Avec un van. Tu as le van, le surfer et le stormtrooper. Il est pas mal. En fait, je les découvre. On est content de voir tes... Il n'a rien de spécial, celui-là ? Si, c'est des stormtroopers. Oui, c'est des stormtroopers. C'est des photos de vacances. Des photos de vacances. Ok, donc ça, c'est montré. Ensuite, énorme coup de cœur. C'est vraiment ce que j'adore mettre. Le bleu marine. Franchement, ça me va trop bien. Je crois que j'ai trouvé ma couleur. Ce bleu marine-là. Et regardez, en fait, c'est long. C'est tout ce que j'aime. Recule-toi. Regarde. Mais recule. Recule. Encore. Regarde, regarde, regarde. Revenir le mur, bébé. Bref, ça arrive ici. Taille S. Et je pense que je vais même pouvoir le cintrer. On a les cordons. Je l'ai serré. Il est super confortable. Trop beau. Vous avez vu le bleu marine ? Attends, regarde. Hop. C'est très beau. Et celui-ci était à 30%. Ce qui veut dire que, initialement, il était, si je ne me trompe pas, 59,39. Garde du corps ou quoi ? Et à 30%, vous faites le calcul. Et autre chose, parce que, comme je vous ai dit, on reprend la marche. Mais, l'autre fois, j'ai fait le sport. On reprend la marche. Je vois pas ce qu'il y a de drôles. C'est vrai. Et donc, l'autre fois, je n'avais pas de basket. Parce que j'ai des baskets, mais elles sont réservées pour la salle de sport. Salle de sport. Voilà. Si, si. Et donc, tu peux les utiliser que dans la salle. Tu peux pas les utiliser. Tu peux pas les utiliser. Le sport. Ouais, je peux pas les utiliser. Donc, je n'avais pas de basket. J'ai mis mes baskets Buffalo. Vous savez, les grosses, lourdes. Les cosmonautes, j'en pouvais plus. Donc, ça, c'était très raisonnable. Le prix et tout. Donc, Eric m'a fait une sélection. Et on a pris ce modèle-ci. Moi, les baskets, ça ne me va pas. J'ai l'air... Mais on s'en fout. On partait, quand même. Bah, il n'y a rien à dire. Ah, t'avais vu ça ? Oui. Ça fait élastique. Ce qu'il faut regarder dans une chaussure de marche, c'est... Et d'ailleurs, c'est... Enfin, bref. Ce qu'il faut regarder, c'est le talent. Parce que souvent, les gens, il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils marchent, tapent avec le talent. Ils ne se rendent pas compte. Moi, je tape. Et ça crée des douleurs à la tête. Oh, tu crois que... Non, mais elles ne viennent pas de là, mes migraines. Est-ce que je n'ai pas été migraine ? C'est pas le cas, ça. Non, pas du tout. C'est qu'il y a des douleurs à la tête. Alors, ce qu'il faut faire, c'est avoir des chaussures qui possèdent un amortisseur au niveau du talon. Et deux, sur le devant, il faut que ce soit légèrement recoumé. Parce que beaucoup de gens marchent avec des chaussures qui ont une semelle assez importante au bout de pied. Et souvent, ils frottent avec le bout du pied. Et ce que j'apprécie particulièrement dans cette paire, c'est qu'elle est hyper légère. Tu as l'impression de rien avoir au pied. Donc ça, c'est très bien. Je valide. Oh, regarde. Pas cher du tout. Combien ? Elles s'envolent toutes celles ? Tu les as retirées de la main. Je n'ai pas aimé. Regarde, elles en ont plus entière. Alors, elles étaient à 39,99 et tu les as eues à ? Pardon ? Elles étaient à 39,99. 29,99. Il y avait 10 euros dessus, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc là, on est bon. Je pense que je vous ai tout montré. Voilà. Tu veux que je fasse les... Franchement, je n'ai pas envie de faire les crêpes. Je n'ai rien dit. Pourquoi tu me parles de ça ? Parce que je n'ai pas faim. Là, j'ai trop mangé ce midi. Et je pense que la pâte, elle peut aller jusqu'à lundi. Donc, demain, dimanche, on pourra les faire. Non ? Oui. Je pense. Tu as fini. Essayez devant les jambes. Mais bien sûr. Oui, oui. Mets-le sur les oreilles pour montrer. Je vais montrer. Pour montrer aux gens où ça se met. Voilà. Tu m'entends ? Caroline ? Caroline ? On va faire un test. Vas-y. J'arrive derrière toi et je te parle et tu me dis si tu m'entends. Caroline ? Caroline ? Tu ne veux pas ? Tu es là ! Oh, tu sais comment ça s'appelle ? Non. Monique. Elle s'appelle Monique. Bien sûr que si, c'est Monique. Attends, il y a bien écrit Monique là. Je ne rêve pas. Bon, alors, c'est Monique. Je ne peux pas regarder parce que c'est le modèle Monique. Fais voir tes lunettes. Fais voir tes lunettes. Je les ai essayés. C'est mes lunettes de sport. Je ne peux pas allumer par contre. Ouvrir, je pense. Oh ! Oh, je louche. C'est horrible. En fait, ça, c'est les lunettes qu'il a fait faire pour les écrans d'ordinateur. Focale fixe. Pour la focale fixe. C'est horrible. Bref, je vous reprends plus tard. Nous sommes plus tard et je pense qu'il va falloir que j'allume un peu. Et derrière moi, j'ai un gars qui est très, très, très insistant. Il a déjà mangé. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il veut me dire quelque chose, donc je vais le suivre. La box, là, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. La box de Mars. Qui est en commande jusqu'au 10 mars inclus. Elle est top. Elle est top. Vraiment. Je te donne une petite rallonge. C'est parce que tu as été malade. Oui. Maman, il faut qu'elle ferme les bolets. Oh là là là. C'est un fauve. Je vous montre ce que j'adore manger en ce moment. Mais vraiment. C'est... Mais je ne sais pas si c'est si bon que ça. Je ne pense pas. Voilà. C'est nouille chinoise. Celle-ci. Il y en a d'autres. Je ne les aime pas. Moi, ce que j'aime, c'est mettre de l'eau bouillante. Qu'elle soit croustillante, je l'émence tout de suite. Je n'attends pas que ça soit ramouillé. Est-ce qu'on va se fermer les volets pour être un petit peu en intimité ? Oui, on va jouer bébé. Attends. Il veut jouer. Je le sais. On joue deux fois par jour avec Jack. Donc forcément, ça c'est son jeu. Il est trop bien. Forcément, comme c'est un chat d'intérieur, même si la maison est très grande, il y a des étages. Franchement, il peut faire ce qu'il veut. Ça reste quand même. Il ne sort pas. Il ne sort pas. Donc, il faut vraiment le solliciter. Il adore jouer. Ben oui, regardez. Comme tous les animaux, il adore qu'on lui parle, qu'on s'occupe de lui, qu'on le sollicite. Et comme la canne à pêche est très grande, ça permet... Ah, voilà papa. Tu l'entends ? Eric joue beaucoup, 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 beaucoup avec lui aussi. Tu sais comment il est ? Il se positionne et je... Ben ça, je le connais. On le connaît, la jaquette. On le connaît. On le connaît, son bidou. Je vais vous laisser ici avec ma canne à pêche. Quand est-ce qu'on va se retrouver ? Quand est-ce... Alors, on est quand, là, Caro ? Concentre-toi. Nous sommes, donc, j'ai dit, le 4 mars, samedi. Il y a des petites choses, effectivement, qui arrivent. Donc, je vais vlogger. Oui, 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 je vais vlogger. Je vous fais un gros bisou. Et puis, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada